Alors, la page 75B, il dit, oui, avec plaisir, pas de problème, il lui a donné. Maintenant, il dit, il n'a pas le droit d'aller lui dire bonjour. Pourquoi ? Tu n'avais pas l'habitude de lui dire bonjour. Pourquoi tu lui dis bonjour ? Parce qu'il t'a prêté de l'argent. Le Rabbi Shamba Yochai, c'est considéré comme des intérêts. Ribit. D'où ce qu'il tire ça, Rabbi Shamba Yochai, du verset ? Alors, il te dit, même une parole peut être considérée comme intérêts. Ça veut dire que non seulement aussi, il t'a prêté 1000 dollars et tu lui rends 1001 dollars, c'est intérêt, même de lui dire bonjour, quand tu n'avais pas l'habitude de le dire, c'est considéré comme intérêt. Pourquoi tu ne l'as pas salué jusqu'à maintenant ? Rien que parce qu'il t'a prêté de l'argent maintenant et c'est ça que tu salues, c'est intérêt ça. Tu n'as pas le droit de le dire. Si tu avais de bons termes avec lui, tu disais toujours, ça va. Mais de dire shalom, parce qu'il t'a prêté, ça c'est d'intérêt. Dis-le quand tu l'as mara, hein ? Amarabaye, sache une chose, c'est pas seulement celui qui a prêté de l'argent avec intérêt qui est en défaut. Celui qui a emprunté, il est en défaut. Et s'il y a des témoins, eux aussi ils sont en défaut. Tous les trois. Celui qui a prêté, celui qui a emprunté et celui qui a témoigné. Tous les trois, ils sont en défaut et ils supportent ça par deux versets. Tania, il dit ici, Rabbi Shimon Omer, dit Rabbi Shimon, Malver et Bid, yoter m'imashemar vichim hafsidim, qu'une personne qui prête son argent avec intérêt ne pense pas qu'il va faire de l'argent. Oui, il va faire de l'argent au début, mais tout ce qu'il va faire comme argent, Akashbuchou va assurer qu'il le perd. Alors il s'est accumulé avec des péchés et à la fin sans argent. Et il dit ici, Et pas seulement cela, c'est lui qui prête avec intérêt. Qu'est-ce qu'il dit ? Au fin fin, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il dit, il dit l'agmara, Il dit, Ah, Moshe Rabbeinu, ce n'était pas un homme d'affaires. Moshe Rabbeinu, il sait, c'est un homme de yeshiva, il ne connaît pas, ce n'est pas des gens de business. Pourquoi ? Parce que si Moshe Rabbeinu connaissait, qu'est-ce que c'est des intérêts ? Tu peux faire de l'argent ? Il n'aurait jamais écrit ça dans la Torah. Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit d'abord ? Ça veut dire que tu conseilles maintenant, Akashbuchou, il ne sait pas qu'est-ce que c'est business, il ne sait pas comment l'abrachat de l'argent. Hasbicham, ça c'est de la pico-rosut. Ça c'est de l'aller contre la Torah de Moshe Rabbeinu. Si la Torah te dit, c'est interdit de gagner cet argent de telle manière, c'est interdit. Le Rabbi Nishra, il dit, Il y en a qui ajoute en permission, pas en interdiction. Dis le Rabbi Nishra, cet passage-là, il faut qu'on le veut. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas Akashbuchou qui va choisir que tu vas faire un business casher ou pas, c'est toi qui le choisis. C'est ton libre arbitre. Alors dans ce cas, tu ne peux pas dire à Rahman qu'Hashem fasse que je gagne mon argent en permission et pas en interdiction. C'est toi qui l'as choisi. Alors si tu penses de gagner de l'argent avec intérêt, Ken, c'est interdit. Les intérêts, ce n'est pas seulement de l'argent. Il y a plusieurs formes d'intérêts. Exemple, quelqu'un vient, il va te prêter, il va t'emprunter la carte Visa. Tu lui as prêté, qu'est-ce que tu vas faire ? Il a besoin d'acheter quelque chose. Ken, alors il a besoin de 500 dollars. Tu lui as prêté la carte Visa, il n'est pas t'y acheter. Mais non, lui, il faut qu'il assure maintenant qu'il te rend le 100-100 dollars avant que la banque te charge les intérêts. Parce que si ta banque te charge les intérêts, tu n'as pas le droit de lui réclamer les intérêts. Ah, lui, il vient, il te dit, non, 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 écoute, moi je vais te le payer. Tu as eu des intérêts, je vois, je te le paye. Même s'il vient seul te le donner, tu n'as pas le droit. Ça veut dire que si la banque t'a chargé des intérêts, tu as besoin de lui rendre exactement ce qu'il a prêté, emprunté, et pas que les intérêts sont accumulés. La même chose, un prêt. Le gars, tu lui as prêté de l'argent, tu as pris un crédit de la banque, il t'a dit, je te le rends ça dans une semaine. Un an, deux ans, et les intérêts se sont accumulés, tu n'as pas le droit de lui charger les intérêts. Seulement le capital. Un. Deux. Tu veux, tu rentres dans un, quelqu'un, il veut acheter une maison, il n'a pas un bon crédit à la banque. Ou la banque le refuse pour une raison ou pour une autre. OK ? Alors il va chez son père, il va chez son ami, chez son frère. Est-ce que tu peux prendre un prêt pour moi de la banque ? Et moi, je le paye. Comment il lui paye ? Comment il lui paye ? Alors, l'autre, il prend, par exemple, et on va dire que le paiement ménusuel, on va dire que c'est 1 000 dollars par mois. OK ? Dans le 1 000 dollars, il y a aussi des intérêts. Maintenant, à qui il paye ça ? Alors on va dire, Réouven, il est parti chez Chimron, est-ce que tu peux prendre un prêt pour moi ? Oui, pas de problème. Voilà, il a pris un prêt à la banque. Et maintenant, Réouven, chaque mois, sans faute, il met dans le compte de Chimron, 1 000 dollars. Et Chimron met le 1 000 dollars, il paye ça, il paye la banque. Ça, c'est considéré ribite, intérêt. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, regardez, qu'est-ce qui se passe ici ? La banque, elle connaît Chimron, elle ne connaît pas Réouven. Pour la banque, le responsable, c'est Chimron. Maintenant, Réouven, il donne l'argent à Chimron. Mais il lui donne le 1 000 dollars. Dans le 1 000 dollars, il y a aussi des intérêts. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire ? Non, mais ce n'est pas à lui qu'il donne, c'est à la banque. Non, la banque ne connaît pas Chimron, elle ne lui a pas donné le prêt. Le prêt a été donné à Chimron, pas Réouven. Alors, le problème maintenant, quand tu rends 1 000 dollars chaque mois à celui qui t'a fait faveur de prendre un prêt à la banque, c'est comme si tu avais payé à lui les intérêts. Et lui, il s'arrange avec la banque. Interdit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans ce cas, un père qui veut prendre un prêt à la banque pour son fils, il doit faire un contrat avec son fils. Moi, je te loue cette maison. C'est quoi la location ? On va dire que le prêt, le paiement ministère, c'est 1 000 dollars. Mais je te loue la maison pour 1 000 dollars. Ils font un contrat entre eux. Je te loue cette maison pour 1 000 dollars. Et quand ils lui rendent 1 000 dollars pour rendre à la banque, c'est une location. OK ? Location. La même chose. Celui qui a un dealer de voiture, lui, il n'a pas le droit de charger des intérêts pour la location à long terme. OK ? Il n'a pas le droit. À moins qu'il t'accroche avec la banque, ça veut dire, toi, tu as affaire avec la banque directement, alors la banque, tu connais à toi, pas à lui. Là, c'est bon. OK ? En Israël, toutes les banques, ils ont ce qu'on appelle Eteriska. Eteriska, c'est un contrat spécial qui te permet de prendre des intérêts parce que la forme de ce contrat, c'est une association. Vous êtes tous les deux associés. Et si, si tu perds, tu perds dans le business pour lequel tu as emprunté l'argent, la banque n'a pas le droit de charger des intérêts que le capital. Si tu ne perds pas, la banque, elle est associée avec toi. Alors, elle te charge des intérêts comme profit de deux côtés. Mais si tu perds, la banque ne te prend que le capital. Alors, c'est tellement compliqué le rebite, le rebite, c'est tellement compliqué que l'agmara dit tout celui qui charge intérêts, il n'aura pas part dans l'autre part, dans l'autre monde. C'est tellement, alors c'est interdit, il faut faire attention de savoir, il faut lire, savoir qu'est-ce qui est considéré comme intérêts et qu'est-ce qui le... Amen.